Lorsque le premier ministre parle, il fait ce qu'on appelle une note ministérielle adressée au ministère de la Communication qui en retour prend le sein d'adresser une note de service à la direction générale de la RTI. Nous connaissons la procédure administrative, nous sommes allés à l'école pour ça. On nous prend comme des enfants. Et qui vient nous annoncer la nouvelle ? Celui qui fait rentrer les chambres, c'est-à-dire le chef du plateau. Bon. Je ne me sens pas trop visé. Puisque pour moi, c'est récit, on l'a dit général, je ne peux pas m'accepter ça pour dire non. Référents, c'est pas trop grave. Si on avait général là-dessus, on disait, c'est pas grave, ça on peut accepter. L'essentiel, le message passe. Lorsque le leiton dit donc, il paraît que le premier ministre se serait plein des passages récurrents des pasteurs sur la télévision pour faire de la propagande. Dès lors, jusqu'à Nouvelle-Ordre, non pas Nouvelle-Ordre, dès lors, le passage des religieux est désormais interdit. Regardez bien le communiqué qui passe là. Le premier communiqué est différent du deuxième communiqué. D'abord, on avait dit interdit. C'est après le nom, suspension, parce qu'ils sont en train d'étudier. Le premier mot, c'était formellement interdit. C'était le mot interdiction. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Voici la proposition que la MT nous fait. Si tu payais 40 000 francs pour passer sur les rendez-vous de la 2, avant, c'était comme on appelle ça l'émission. On garde le contact. La première, c'était midi de première. Désormais, voici la fameuse proposition qui dit qu'ils vont faire les trucs moins chers. On l'a simple. Je vais demander à ce qu'on aille prendre pour ma poche. Pour être trois passages de sport qui ne doivent pas dépasser 30 secondes, dont aucune personne ne doit tomber dedans. On ne doit avoir aucun paralytique. Donne brefement le message que tu veux. Tu payeras 255 234 francs. 4 francs n'existe pas. 4 francs n'existe pas, mon ami, 4 francs. Pour 255 000 sur FDI 2, tu as le droit à un culte, toi. Tu as le droit à 3 spots. Voici la fameuse proposition. Avant, tu payeras 40 000 francs, tu venais de bailler pendant 3 minutes. Maintenant, tu payes 255 000, tu as le droit à 3 spots. C'est-à-dire, 1 minute 30 secondes. Puisque chaque spot fait 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Maintenant, si tu as plus d'argent, tu peux payer 6 spots à 480 000 francs. Donc, tu as vu, on a fait un effort, au lieu de 500 000 francs, on a enlevé 20 000 francs là-dedans. Bon, maintenant, si tu es du que tu es passé sur la première, là-bas aussi, c'est pratiquement, on vous aide encore. Donc, 3 spots, 255 000, 6 spots, 480 000 francs. Pour des messages d'utilité publique ou à but non lucratif. Ils ont bien marqué culte, 3, culte, 6. Donc, voici la proposition de la RQF. Qu'est-ce qui se passe ? Certains diraient, je pense à suivre un grif. Un pasteur m'appelle, il me dit, ma fille, un pasteur sérieux, que je connais personnellement. J'ai l'une de mes filles qui prie à l'église catholique, chez Abécan, qui aurait dit pendant son culte que lui va verrouiller les pasteurs sur la RTI et les renouveaux charismatiques et les frères qui ont gagné leurs mouvements, les différents mois, Abécan, et qui vont verrouiller. Donc, on a l'impression qu'il se cache des chefs religieux derrière. Et comme c'est un responsable, on prie dans l'aiguille, on leur dit, mais comment vous pouvez être là-bas, vous devez laisser ces gens de choses faire. Mais qu'est-ce que le fidèle a dit ? Papa, j'ai compris, il fait un faux. J'ai ta fille qui a la banque. Tu dis, tu donnes ton argent à tes images. C'est la malédiction que tu as dit sur ta vie, ma fille. Là, je ne dois venir dans la main des hommes de Dieu. La fille, elle s'en va au travail, elle est traumatisée. Qu'est-ce qu'elle est une immeuble, elle a peur ? Qui se cache derrière ça ? Quand on dit que c'est le premier ministre, la première réflexion qu'on fait, c'est que chacun a le contact aussi de chacun. Chacun a le numéro de chacun. Parce que chacun sait que derrière chacun y a du monde. Donc chacun veut avoir Mako Saussure pour parler un jeu de lui. Donc chacun donne son numéro, donc on a le numéro, plus on était au palais présidentiel en décembre. J'appelle le contact à la première réflexion. Alors, monsieur le conseiller, vraiment l'heure est grave, c'est qui ? C'est le jeu de Mako Saussure ? Oh, parce que ça va, oui. Oh, toi quand tu vas dans la télé, je te dis, mais on m'interdit. On dit, mais à quoi ? Là, il dit, le premier ministre a appelé pour dire qu'on ne doit plus faire ça à la télé. Il dit, mais calme, est-ce que le premier ministre me régale la première ? Première réaction. Dès le conseil du ministre, est-ce que le premier ministre me régale la première a appelé sur la télévisée ? Qu'est-ce qui est éducatif là-bas ? Ne rabaissiez pas le premier ministre à ce genre de choses. Il y a un ministère de la communication, ne le met pas, ni des points de mention, ne met pas son nom dans cette affaire. Donc j'appelle maintenant la présidence, mais ça vient de là-bas. Parce que les évangéliques ont toujours dit que le jour où le président va travailler au pouvoir, c'est pour fermer nos églises. Ça, on a dit, ça, il ne faut pas qu'on est en pouvoir. On est en plus. Donc, peut-être que, comme il a été relu, c'est peut-être ça qui a commencé à se faire. Donc j'appelle aussi là-bas pour vérifier. Il dit, ah, monsieur le conseiller, vraiment, voilà ça, hein. C'est gâté, il dit, comment ? Les pasteurs ne sont pas contés, il dit, mais en quoi ? Il dit, voilà, 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 il dit, je tiens à te dire une chose. Je ne suis même pas au courant. Ce que tu dis, ça dit, ça me fatigue de ramener la tête. Tout ce qui est religieux est sensible. On n'est pas quand même fou pour aller toucher à ça. C'est un problème qu'on ne veut pas avec des religieux. La croix d'Iva, elle vient de loin. C'est le genre de dérive, on ne peut pas prendre le soin de la santé. Bon, quand tu veux aller faire tes bâtes avec quelqu'un, tu vois que ceux-ci qui peuvent compter là, les gros bâtes qui sont venus, le secours, ils ne sont pas dedans. Le premier coup est parti. Dès que tu vérifies d'abord, tu n'es pas dedans, il dit non. S'il est tard, tu n'as pas regardé, il dit non. Il dit, ok. Donc il n'y a pas supporteur, il n'y a pas sié. Donc c'est une affaire de, il veut chercher non. Pour rentrer dans l'histoire, comme étant le premier directeur qui a été dit les pasteurs. Jusqu'à ce que l'un des directeurs de la programmation me dise, Révérend Macosso, tu sais, hein, le pouvoir en place, on a un mauvais regard des pasteurs. Donc à chaque fois que vous passez comme ça, il nous appelle, il faut nous donner son nom. Celui pour qui on est un mauvais, tu nous donnes son nom, on va aller le rencontrer pour lui dire, qu'est-ce qu'on t'a fait ? Ou bien qu'est-ce qu'on a posé un acte qu'on ne sait pas ? Jusqu'à actuellement. Parce que personne ne peut venir me réprocher à un évangélique d'avoir voté Babo. Il est maudit à vie. Parce que 99,99% des musulmans ont voté le président Alassane d'Aman Wattra. Personne ne peut venir nous enlever ça de notre tête. C'est la réalité. Un bon catholique est BDC. Un bon musulman est HDIR. Un frère évangélique est Barboïste. C'est vrai que parmi nous, on a cette façon de ne plus pas soutenir Babo. Ça c'est la réalité. Mais voici comment les tendances sont faites. Un bon attir les voix. Un bon attir les voix. Un bon attir les voix. Maintenant non. Il ne faut pas tomber sur quoi que ce soit. Là, il y a des affiches qui sont déchirées. Au centre, nous avons réagi là qu'on compte sur le système. Voici comment la croce de tout. Chacun a son backing. Nous n'entendons pas dans ça. Nous disons que l'église est apolitique. Mais si on veut nous faire payer, parce qu'un jour, des pasteurs ont payé pour l'ex-président, qu'on nous le dise ouvertement. On s'assoit, on parle. La croix d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. On s'assoit et on parle. Là où il y a un problème et un autre, j'ai dit à Edéni, M. Déni, ça m'appelle dans son bureau le lundi, pour me convaincre à venir vous convaincre. Pourquoi ? Tu vois ? La décision qui a été prise là, ce n'est pas contre vous. Mais on a un problème avec les pasteurs. Voici ces mots. Je vous dis ces mots, mais on a un problème avec les pasteurs. Ils viennent, ils parlent, il y a trop de problèmes, les gestes, ça me fatigue. j'ai dit, on a tenu une réunion, je l'appelle, on a tenu une réunion, on a tenu une réunion, on a tenu d'accord. Après ça, on a fait la comédie, j'ai dit, mais ton mec, ta dernière communication, où se passe, j'ai dit, votre vie, ça m'a encore créé de problème, il a dit, tu es un sourcil. Parce que même l'animative a dit, mais tu as changé, il a dit, ah, là, c'est champion de Samsung, tu es un sourcil. Quel est le problème? Parce que depuis six mois, M.D.M. ça nous disait, finalement, on va revenir qu'au sport, on va revenir qu'au sport. Parce que, l'inambituité, là, non? Il dit, finalement, on va revenir au sport. Parce que, on ne peut rien, on ne maîtrise rien. On va revenir au sport classique, et puis bon, il pense qu'on est en France. même déni, même sans. Parce que le nouveau directeur qui est là, c'est un enfant, mes frères, il ne connaît pas la télévision. Il vient d'arriver de France, il s'appelle la candidature, il a monté comme effet, il peut faire entrer, je t'en, on l'a mis là. Il a 38 dans ses catégories. Ça, il a un couloir noir, en 22 et minuit. Avant, avant. Jésus nous a changé. Un couloir. L'heure est grave, au sens où nous sommes dans un pays laïque. Je vous informe aussi que je suis consultant à la télé. Mon ministère consiste au développement et la description des oeuvres de la société. Je suis constamment à l'intérieur, comme mon abidien ne m'intéresse pas. Mon ministère est pratiquement à l'intérieur, mais j'aimerais que, en tant qu'homme de Dieu, nous serons quand même animés par un esprit de sagesse. Nous ne sommes pas venus faire la guerre contre quelqu'un. On nous dit une chose, que la RTI interdit aux hommes de Dieu évangiles d'intervenir. Je pense que nous devons opter, nous devons parler dans ce sens. Voilà, évitons de rentrer dans certaines choses pour créer encore d'autres choses en gros de l'église. Nous n'avons pas à faire la Sanguattara, nous n'avons pas à faire un ministre, nous avons à faire la RTI. Moi, je suis consultant à la télé. J'ai animé beaucoup de ma télé. D'abord, sous le règne de Bagot, j'étais l'homme de Dieu qu'il était interdit de parler de la sorcellerie. Donc, de 2009 jusqu'à 2011, j'ai fait surface pour la télévision afin de parler de ceux de la sorcellerie. Je suis mieux placé pour vous parler du mysticiste qui règne ici, dans ce pays. Il s'agit aujourd'hui, on nous a interdit d'intervenir la RTI. Je le dis parce que je suis pour un témoin, témoin parce que je suis en même temps chante. J'étais choqué d'apprendre que moi, en tant que chante, je n'ai pas justement pour annoncer un événement à Divo parce que je suis basé à Divo de parler de mon album. Ils m'ont interdit de parler de mon album parce que ça parlait de Jésus. Je suis en promo. J'ai insisté, j'ai persisté, j'ai appelé les responsables de la RTI. Ils ont dit non, c'est le prophète Trasso. Je lui ai dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec une annonce ? Je vais vous parler. Je suis déclare au Burita. Je suis en mon sixième album. On m'interdit. Je fais une promotion parce que c'est une question de Jésus. C'est cela que je dis l'heure est grave. Je n'ai pas qu'on nous changeons de combat, de parler d'Alassane Bacara, de parler d'Ahmad Bacarico. J'ai été viti-moi ici encore d'agression. On m'a agressé. Les bruteurs m'a agressé ce soit disant Aziz 47, envoyer des gens nous tournons une nuit ici. C'est passé dans les médias. Quand je suis revenu de mon voyage, je n'ai pas besoin de la télévision. Je suis allé à Paris. J'ai rempli 1500 places. Une salle, 1500 places. Je n'ai pas besoin de la télévision. Il va y aller. On n'a pas besoin de la télévision. Mais nous sommes dans un pays like. Voilà. C'est un pays like. Nous avons ici c'est un pays like. Chaque d'entre nous a besoin de s'exprimer. Et puis c'est la télévision interdit les critiques évangéliques. Ça ne peut pas dire quelque chose. Oui. Même en fait la promotion d'un séné chrétien, ça comprend beaucoup de choses. Je n'aimerais pas qu'on fasse sortir le Président de l'Assad. On n'a pas le combat contre le Président de l'Assad ni contre un ministre. Franchement, franchement, c'est l'ennemi. Et je pense que la cible ici, c'est la ETI. Oui, c'est la ETI. Parce que moi, quand je suis revenu de mon voyage, de ma tournée européenne, je pense que l'État, l'État a fait un retour. Et l'État m'a donné même des policiers pour sécuriser, mais sécuriser. C'est parce que je ne peux pas avec eux. Quand je dois aller à l'intérêt, je pars avec eux. C'est tout dit que même étant le prophète Grasso, mais l'État a réagi par rapport à mon agressivité au niveau de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Franchement, le problème sur le niveau de l'ATI. Moi, on m'empêchait, on me disait de ne pas dire certaine chose. Je leur ai dit le jour où vous allez m'empêcher de parler de la sorcellerie, je vais me mettre devant la télévision pour vous dire que vous êtes sorcellés. Parce que le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Je suis très bien content parce que c'est ma première réunion avec vous. J'aimerais que dans vos messages vous faites ressortir ça. Nos seuls problèmes c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Le mythicisme, la franc-maçonnerie, c'est parce qu'on ne fait pas sortir ça dans nos messages. Et je suis l'homme de Dieu qui dit au haut et fort, sans peur, ni crête, et qui affronte la sorcellerie ici au haut de la Côte d'Ivoire et dans les régions, dans les villes les plus reculées. Mais c'est vraiment important. Aujourd'hui, c'est la RTI. Je pense que en tant que chrétien, croyant et homme de Dieu, nous devons comprendre que nous devons nous lever. Nous devons nous lever parce qu'il y a eu des grands yeux. C'est de gagner aussi des juillères et d'amener nos bien-aimés à connaître et exprimer Jésus. Il y a eu des manifestations où on devait organiser des programmes. Ça ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'a pas intéressé parce que moi, je pense que l'évangélisation ne sera pas salée au niveau des étudiants. Mais nous devons gagner nos villages. Si nos parents sont dans la Sous-Crit parce que nous n'allons pas vers eux, c'est pour ça que moi, ma scie, c'est à gagner la plupart de l'intérieur il faudrait que nous soyons animés d'un esprit de sagesse. Franchement, ne touchez pas à la Sainte. Je ne suis pas à la Sainte ici. Non, ce n'est pas lui. Je pense bien. Je pense bien que le général avec, n'est-ce pas, avec la connaissance des pasteurs, nous allons tout faire pour voir le ministre Amé Bataïko. Je pense bien. Il faudrait que nous fassions une époque à voir l'audience avec lui parce qu'il est changé. Parce que c'est notre ministère, le ministère de l'intérieur. Et en même temps, j'encourage que vraiment, il faudrait qu'il y ait une unité. Il y ait une unité parmi le corps du Christ. Franchement, je ne veux pas que nous politisons la chose. C'est ce que je voulais éviter. J'ai donné un nom à la Sainte et éviter de rentrer dans ce débat. Ce n'est pas la Sainte. Ce n'est pas la Sainte, ni le ministre Amé Bataïko. C'est la RTI. Je suis d'accord avec lui. Il faut que le directeur de la RTI dégage. Je suis d'accord avec ça. Qui dégage. Parce qu'on ne peut pas permettre une média d'État comme ça, comme la RTI. On va permettre aux gens de devenir des gens. Parce que c'est eux qui encouragent le bruitage. Le jeu comme le lendemain, je devais faire une émission avec la TV2. Si le Messie cite et tout ça, je leur ai dit, mais il y a un événement de l'État ici en Pas-de-Bois où il y a les crimes rituels. Ils m'ont interdit de parler de ça. On nous interdit de dénoncer la chose. La seule chose, il faut que le directeur de la RTI qui a osé toucher à l'Église de Dieu quitte la RTI. c'est tout ce qu'il y a de ce moment de l'État. La prophétesse, homme de l'État, tu crois la parole, et puis on ne peut plus par la prophétesse qu'on doit l'État. Je suis le pasteur Samaké, ancien musulman devenu chrétien. Le pasteur Samaké, ancien musulman devenu chrétien, mais je n'ai pas un peu plus fort. Ancien musulman devenu chrétien à la grâce de Dieu. Et je voudrais d'abord commencer mes propos en vous donnant la structure de mon intervention. Je vais intervenir d'un premier temps pour faire comprendre à ceux qui sont là pourquoi aujourd'hui cette manifestation et puis en second temps donner une proposition très précise sur l'action que l'Église doit mener en Côte d'Ivoire. Je remercie le général. On a eu à parler au téléphone deux ou trois fois. Je n'ai pas pu être présent pour une réunion. Tout à l'heure, quand je vais finir, je vais vous demander respectueusement, je vais me retirer parce que je travaille dans une structure où je suis directeur commercial. Donc, par respect pour vous, je vous demande d'aide. Après mon intervention, je vais partir. Après avoir fait mon intervention. Amen. Amen. Alors, vous savez, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Satan a eu des stratégies. Avec Adam, il a eu une stratégie. Ève, il a eu la séduction. Après avec Jésus, il est passé par la tentation. À la date actuelle des choses, aujourd'hui, on va vers la fin du temps, il s'en fout de la séduction, il s'en fout de la tentation, il passe maintenant à l'évasion. C'est la stratégie qu'il utilise. Et il va utiliser des instruments auxquels vous ne pensez même pas. Aujourd'hui, c'est l'instrument de la RTI, mais je vous dis qu'il y a d'autres instruments qui viennent, qu'il va utiliser. Je m'inscris un peu en faux, en griffes, pour ceux qui parlent de liberté d'expression. Vous savez, même dans la Bible, la Bible te dit de tenir ta langue par moment. Donc, il y a la liberté d'expression, c'est vrai, je suis d'accord, mais il y a des choses aussi qui te distalifient par ta bouche. Il y a des choses que ta langue, le manteau de pasteur que tu portes, souvent ta langue peut déchirer ton manteau de pasteur parce que tu te bases sur la liberté d'expression pour dire, pour m'excuser du thème, n'importe quoi qui te déshabille. Reconnaissons une chose, par tous les pasteurs, mais parmi nous, il y a des gens qui se sont fait disqualifier par leur langue. Et aujourd'hui, nous ressentons ça sur nous. Et qu'est-ce que Satan fait ? Il utilise des instruments tels que la RTI pour nous opprimer, pour nous oppresser. Donc, d'abord, il y a un travail en interne qu'on doit faire. Il faut que nous-mêmes, à notre niveau, en tant que conducteurs de peuple, en tant que responsables de Christ choisi, il faut que nous soyons responsables dans nos propos. Il faut que nous soyons sages dans nos propos. Ne laissons pas nos propos nous envoyer à la dérive, ce qui fait que l'ennemi utilise nos propos contre nous. Voilà, vous dites ceci, vous prenez des poutres, telle personne suit, ça peut guérir telle personne et ainsi de suite. Ça, c'est des choses, je vous en supplie, je ne dis pas que je suis mieux que les autres. J'ai des améliorations à faire à mon niveau, mais reconnaissons à un moment donné que parmi nous, il y a des gens qui nous ont disqualifiés. Ce que je propose comme solution, vous savez, il y a la Pâque qui vient, c'est une date importante pour le corps de Christ. Et pour moi, c'est vrai que je suis un musulman et je vous explique que quand quelqu'un doit être attaqué, il a fallu de mysticisme. Je vous assure que la première règle, c'est l'union. Quand les mystiques doivent vous attaquer, il y a toute une organisation qui est faite depuis le bas et il y a une hiérarchie qui est respectée de manière scrupuleuse et c'est une union. Mais nous, face à ce problème, craignons notre posture, craignons la posture de l'Église. On raisonne en termes de posture. On est assis ici, mais moi, je pensais que la salle allait déborder. Je pensais qu'il n'y avait même pas à avoir de passage ici. Mais c'est des gens, c'est des chocotés, on vient un à un, d'autres ont peur. On a une posture qui n'est pas... Je vous dis, quand un problème est en face de toi, c'est en fonction de ta posture que le problème prend frein. Oui, c'est en fonction de ta posture. Si tu as une posture de mongole, si tu as une posture où ça t'a fait chier et puis tu trompes, c'est fini, le problème t'a envahi. Il faudrait que nous ayons une posture à la date qui vient, la date de Pâques. Ayons une posture commune. Il ne s'agit pas de citer lui, 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 son pouvoir d'autres domaines. Il ne s'agit pas de ça pour le moment. Amen. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir une posture commune et la date du Pâques, la Pâques qui vient là. Moi, je propose une évangélisation des masses non loin de la vie. non loin de la haine. On ne va pas provoquer quelqu'un, mais non loin de la haine. Il y a une évangélisation des masses où il y aura louange, adoration, il y aura prédication et puis les gens vont... Si, le paradisant va marcher. Les gens vont tomber. Amen. Et après ça, on va voir, on fait une délégation pour aller voir Ahmed Bakayelko. voici ma proposition. Je vous dis et je ne le dis pas en l'air, la date de la Pâques, la résurrection de Jésus, posons un acte d'ensemble, une posture forte. C'est ce qui va faire trembler le monde des ténèbres. Sinon, l'enfer s'est déchaîné et il ne s'agit pas d'accuser une personne. Si on n'a pas une posture unie au niveau de l'Église, parce qu'il y a ça aussi, on n'est pas trop unis. Parmi nous, il y a des gens qui ont envoyé des gens à venir écouter, quelles sont les stratégies et ainsi de suite. Mais ça, je vous dis que c'est une gangrène. Papa, ta mission, avant cette date-là, que je propose, c'est d'essayer de rassembler le maximum de comités pour la cause de Christ. Le maximum de délégations pour la cause de Christ. Il ne faut pas que chacun reste dans sa bulle et pensez que dans ma bulle, je peux agir seul. Non. Si quelqu'un dit qu'il va agir seul dans sa bulle, c'est qu'il n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un peu mes propos. Utilisons la date de la Pâque. C'est la résurrection. Simon, Pascal Soler. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie du Révérend Marcoso, le général Marcoso, le pro-parole, le défenseur de l'évangénie de Côte d'Ivoire. Je dirais merci au peuple, ceux qui n'ont pas eu peur de venir ici. Parce qu'il y a certaines qui ont eu peur et qui ont dit la police elle va, ils vont faire venir la police pour nous prendre. Mais si la police vient te prendre, c'est pour une bonne cause. Alléluia. Quand ils sont partis voir le déjeuner, le déjeuner des qui nous a convoqués, ils n'ont pas été tendres. Tant qu'ils n'ont pas été tendres, vraiment la seule personne qui m'a surpris ce jour-là, c'est le révérend Panky Bena. Après lui, appelé Guy. Il a parlé même, il a demandé au déjeuner des cultes de présenter ses excuses au pasteur. Chose qui n'a pas été faite. Le révérend Marcosso a demandé la démission du directeur des cultes. De la RTI, excusez-moi. Mais ce que le ils ont dit, quelque chose là-bas, que le déjeuner des cultes n'a pas pris en considération. Comment il s'appelait ceux qui étaient là avant là? Aminata. Aminata. Dao. J'ai fait une délégation avec maman Fulmoku qui est assise. Nous sommes allés la voir. Et parmi nous, il y avait Georgette, la professe de Georgette. Il lui a dit, maman, si tu sais bien attraper l'église évangélique, tu vas durer là. Mais si tu ne sais pas attraper l'église évangélique, la chaise sur laquelle tu as il y a le feu en bas. Tu veux partir en Israël, non? De ton retour d'Israël, là, tu vas partir de Israël. Elle l'a pris sans la légère. Elle l'a pris à la légère. Effectivement, elle est partie en Israël, à son retour, elle est partie. Avant-hier, il y a eu deux propos de la passe. Le docteur a appelé, qui a parlé. Raison pour laquelle nous avons décidé, après notre Assemblée Générale Extraordinaire des présidents des fédérations, de faire une déclaration. Nous demandons à nos frères journalistes, vous savez, les pasteurs, quand ils se retrouvent, ensemble, on décide, on décide, en quelque chose, on saisit, il peut exister des petites erreurs de frappe. Des petites erreurs de frappe. Nous vous demandons déjà, par exemple, corrigez-les pour nous. Vous qui avez l'art de la paix. L'heure est grave. L'heure est grave. On ne peut pas toucher à 7 millions d'Ivoiens. Nous sommes 7 millions. Je le dis que tous les rapports statistiques donnés par l'INS sur les différentes obédiences en Côte d'Ivoire étaient mensonges. Qu'on ne nous présente pas comme représentants 13% en Côte d'Ivoire, c'est même une insulte à notre intelligence. Parce que l'Église seulement des assemblées de Dieu fait 3 millions de fidèles. Nous sommes combien d'habitants en Côte d'Ivoire? Le bilan. Donc, à eux, se dépassent les 10%. Rien que ça prouve qu'on veut musérer l'Église évangélique et faire quoi que nous ne sommes rien et que nous sommes inférieurs. Nous sommes la seule religion en Côte d'Ivoire qui connaissait le taux de croissance. Le plus élevé. On est catholique, on est musulman, on devient évangélique. la preuve. La preuve, qui sont dans cette salle, les anciens catholiques, les eux-mêmes, qui sont les pasteurs? Ils sont pratiquement tous les membres. Donc, nous avons un don de faire sortir les gens des ténèbres. Il est venu. Amen. Nous avons l'impression aujourd'hui, l'impression que nous avons aujourd'hui est claire que certains mystiques dans ce pays qui occupent des postes de responsabilité sont dérangés par l'Évangile lors des évangélistes. C'est évangélisme. Et par le nom de Jésus. Parce que la procédure qu'utilise la RTI est une procédure de mysticisme. Ne parlez pas des miracles. Ne parlez pas du nom de Jésus. On ne vous fait pas appeler prophète. Ce sont des cibles du rôle mysticisme. Nous menons aussi nos enquêtes pour savoir qui est ce monsieur aussi inspiré qui veut diviser les Ivoiriens. Pas une telle mesure. Nous sommes agressés. Les pasteurs évangéliques sont agressés en Côte d'Ivoire par la télévision nationale où nous tous nous payons nos redévences et qui est une télévision publique. Il n'y a pas de libéralisation des chèques. On doit y aller. On n'a pas de béni-dévé. C'est une télévision privée qui émène depuis le Ghana. Ce n'est pas une télévision ivoirien. On n'a pas de LMTV. Elle est même depuis la France. Frères et sœurs, l'heure est grave. Dès lors, voici la déclaration officielle des présidents de fédérations et des grilles protestants évangéliques en Côte d'Ivoire. Les présidents de fédérations qu'en plus vous seraient remis tout à l'heure, chers journalistes, pour vous, c'est pour vous ce que c'est. C'est été fait. Obédience religieuse, et la communauté religieuse a payé des espaces d'annonce vu que les autres grands blocs religieux disposent d'émissions gratuites chaque semaine. Le président de fédérations dénonce une exclusion grave et dangereuse de la RTI, qui est une chaîne publique et la seule émettant en Côte d'Ivoire. La RTI censée unire les Ivoiriens, qui, à 89% à partir à une communauté religieuse, pose le fondement d'une division dans un pays revenant de loin. L'acte posé par la RTI est une violation grave de l'article 9 de la Constitution, garantissant la liberté des cultes et de croyances. Depuis six mois, la RTI, par la voix de M. Denimensan, conseiller spécial du directeur, s'adonne à des formes de pression, de menaces, de suspensions et de chantage contre les clients de la réalité de la RTI d'obédience évangélique. Un, illustration et images montant des scènes de mobilisation, de délivrance et de guérison à caractère typique identifiants des protestants évangéliques ont été interdites par la direction de la RTI. Les appellations au ministère de Prophète ont été interdites par la direction de la RTI. L'interdition de faire dans les annonces la propagande des guérisons opérée par notre Seigneur Jésus lors de nos prières. Quatrième point qui vient d'être ajouté, l'interdiction de prononcer le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ des Nazarexes. Le merveilleux et doux nom. Chaque jour, ce sont de nouvelles interdictions données aux équipes de la réalisation pour stresser les communicateurs évangéliques. Principalement les pasteurs, clients d'une chaîne de télévision publique qui vit des redévances de la population, de la publicité des redévances de l'État, des subventions de l'État. Ce qui sous-entend que le peuple est propriétaire de ce média, privé 7 millions d'Ivoiriens de leur droit de communiquer librement sur les chaînes de télévision publique est un acte grave contre la cohésion nationale du pays posé par la RTI. Les présidents des fédérations prennent à ce jour la communauté internationale à témoin du traitement des évangéliques dans les médias publics d'un État laïque. La direction de la RTI par la voix de M. Déni-Mensan nous a indiqué agir sur instruction du Premier ministre dans le cadre de cette suspension. Après vérification auprès du cabinet du Premier ministre, il nous revient que la direction de la RTI a menti à 7 millions d'Ivoiriens. Les présidents des fédérations se réservent le droit de protester devant la RTI dans un délai de 21 jours pour revendiquer de la RTI le respect de la liberté des cultes de la laïcité si une telle décision est maintenue. Car tous les prétextes présentés par la RTI ont fait l'objet d'une réunion en date du mercredi 14 janvier à 11h où un compromis avait été trouvé avec la direction. Compromis violé 72h après cette rencontre. Le président des fédérations félicite le directeur général des cultes qui le jeudi 21 janvier a pris ses responsabilités en écoutant les présidents des fédérations qui historiquement à l'unanimité ont condamné l'attitude irrespectueuse de la RTI envers une communauté religieuse et l'encouragent dans sa médiation pour une solution pacifique. Le président des fédérations interpelle le gouvernement sur de telles dérives graves des médias d'État qui dans un passé récent a divisé les Ivoiriens. Le président des fédérations interpelle Mme le ministre de la Communication afin qu'une enquête interne soit ouverte sur les véritables intentions de M. Tégui médecins initiataires d'une telle cabale. Le président des fédérations invite M. le ministre d'État ministre de l'Intérieur à rencontrer les pasteurs évangéliques pour un échange de vérité sur le traitement des évangéliques dans un pays laïque car plusieurs églises ont été fermées par des arrêtés communaux dans plusieurs communes dont Yop le ministre. Le président des fédérations invite M. le président de la République garant de la Constitution à prendre toutes les mesures afin que la liberté des cultes et la laïcité soient toujours respectées à tous les niveaux de l'administration et dans tous les services publics de la nation. Le président des fédérations invite les pasteurs au calme et à la prière mais tout en restant mobilisés et à l'écoute de la direction pour la suite de cette affaire qui est une première en Côte d'Ivoire depuis feu le président Félix Oufry-Poigny la première fois on était dit une communauté et une communauté ceux qui viennent prier pour le pays quand le pays est en guerre parce qu'il est prié comment allons-nous réaliser les grandes mobilisations pour dire venez on va prier pour le pays c'est de la source de l'erreur les présidents des fédérations tiennent à rappeler leur attachement à la paix et aussi à la liberté dans un pays laïque où le vivre ensemble est l'emblème du président de la République faire le 27 janvier 2016 pour le président des fédérations le secrétaire général Makoso Kamino que disait le compromis exactement ? le compromis disait que désormais les pasteurs quand vous passez sur la télévision d'abord la réunion était censée en convoquer tous les religieux lorsque nous sommes venus à cette rencontre il n'y avait que les traduits patriciens et les pasteurs curieusement je n'ai pas vu d'autres chefs religieux on nous dit pasteurs c'est contre vous que nous avons un problème quand vous venez vous avez trop de gestes vous parlez trop de propagande désormais ayez une attitude modérée diplomatique comme l'église universelle nous avons pris acte et nous avons demandé à ce que cela soit mis par écrit afin que lorsque le pasteur vienne payer on lui remet un document qui dit voici la déontologie de la RTI on ne fait pas ci on ne fait pas ça cela ne nous a pas été donné lorsque le vendredi pendant que nous sommes sur le plateau le chef du plateau lui a dit hé désormais on ne doit plus appeler les gens pasteurs ni prophètes sur les antennes c'est le premier ministre qui vient d'appeler après il vient de dire non 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 on n'a pas dit pasteurs après on dit seulement prophètes le lundi nous finissons de payer c'est quand nous nous préparons à nous passer à l'antenne qu'on vient de non une décision a été prise on finit de payer désormais les églises les religieux au niveau des rendez-vous de la une on va seulement vous limiter qu'au sport l'émission est suspendue non qui d'autre puisse passer que les DJ vous venez parler de quoi allons boire dans maquille dans un pays aussi sérieux que la Côte d'Ivoire c'est la première fois qu'on veut faire publicité des maquilles et des bars l'un qui facilite et qu'on croit le boutage la prostitution entre les religieux qui viennent je me dis mon frère ta situation il y a une solution pour ne pas que la personne aille se suicider et ceux qui viennent t'encourager à aller voler de l'argent pour venir faire des sataracous nous trouvons que c'est grave on ne touche pas à la religion surtout quand on sait d'où on vient mon frère le compromis était le suivant ne parlez plus toi avec les gestes vous aussi écrivez et donnez-nous pour qu'on puisse parce que les paroles s'envolent mais les écrits restent mais 72 heures plus tard une interdiction sans document rien c'est-à-dire qu'on ne nous a rien présenté on ne nous a imposé il n'y a pas eu de rencontre pour du préalable pour voir les conséquences la direction générale des cultes n'a pas été avisée parce que pour nous parler à nos religieux nous avons une direction générale des cultes qui n'a pas été saisie maintenant elle est surtout saisie du dossier mais le mal est déjà fait toute la Côte d'Ivoire est en branle dans toutes les campagnes dans tous les campagnes aujourd'hui les campagnes l'on sait qu'en Côte d'Ivoire on interdit les pasteurs de passer sur la télévision c'est grave pour l'image de notre pays comment aide-moi notre voix si votre requête comment aide-moi notre voix si votre requête n'a pas de suite favorable qu'est-ce que vous faites si notre requête n'a pas de suite favorable conformément à la constitution ivoirienne qui déclare que tout ivoirien est libre de manifester et de déclarer son mécontactement vous avez d'une loi si cette suite n'est pas donnée chose que nous prions de ne pas qu'on arrive à l'art nous serons dans l'obligation de venir nous asseoir devant la RT pour dire que nous ne sommes pas d'accord et l'histoire et tiendra que pour la première fois depuis 1960 des religieux sont sortis dans la rue c'est grave pour l'image de notre pays avec nos fidèles et on est avec des torches des cornes lui dont son nom baton tout ce qui nous identifie c'est le pasteur et ce qui doit se faire qu'il nous efface le droit à manifester sur nos positions vis-à-vis d'une décision est écrit dans notre loi nous allons saisir le ministère de l'Intérieur leur communiquer notre date où nous voulons manifester afin que nous puissions être encadrés par la police pour venir dire non nous ne sommes pas d'accord c'est le droit quand les avocats ne sont pas d'accord d'une décision ils manifestent lorsque temps n'est pas d'accord ils manifestent on ne peut pas nous interdire alors de manifester notre mécontactement et nous tenons à le dire aux responsables qui prennent le soin de nous appeler les hommes politiques qui nous appellent pour essayer de nous faire du chantage pour essayer de nous intimider en disant non la cause arrive de loin vous savez tout ce qui est conseil à la religion est sensible c'est à la haine et il faut qu'ils le disent qu'ils nous laissent en paix nous notre droit c'est de communiquer le jour où une église n'est pas reconnue plutôt dans l'une des propositions que nous avons faites on était tombé d'accord avec la MTI que désormais c'est toutes les églises qui ont au moins un agrément ou un récépissé qui doivent communiquer grande a été ma surprise de constater que nous nous sommes rendus le lendemain à la direction commerciale on ne nous a pas réclamé c'est où chacun fait ce qu'il veut comme il veut et quand nous approchons certains responsabilistes ils disent ah notre problème ici là il a un nom c'est de l'humain de sang du fait qu'il est conseillé il n'a pas une porte de responsabilité il est frustré il veut créer quelque chose pour montrer qu'il existe et il est tombé sur les pasteurs pour faire de nous son ministère il veut entrer dans l'histoire comme étant la première direction depuis 1962 qu'il a été hésiste qui a suspendu des pasteurs mes frères cette MTI n'existe pas depuis maintenant elle existe depuis longtemps et nous là c'est pas une faveur qu'on demande on paye et nous pensons que c'est quand même malsain de traiter des clients de cette manière c'est même un sultan c'est même un manque de respect où l'asile 47 passe on interdit les pasteurs soyons sérieux dans ce pays nous existons et nous sommes 7 millions d'évangéliques on a l'impression qu'on veut nous fêter on veut monter qu'on est rien il est temps pour tomber d'accord il est interdit la preuve de pasteur Krasso il s'est présent le prophète Krasso à son album il a été interdit la culture la culture pourtant on montre le masque puisque j'ai mangé je suis membre de Mérida il s'est mis en malveur on interdit de faire la promotion parce que c'est Jésus pourtant on montre le masque le masque guéri le masque robert à chaque jour à la télé cher ami journaliste vous savez les enfants sont maintenant près de nos églises mais souffrez avec nous que nous avons une Côte d'Ivoire nous vous demandons pardon allez aidez-nous aidez-nous tout ce qui touche à la religion est sensible on a seulement une seule Côte d'Ivoire pendant qu'on parle des ménages djihadistes dans notre pays où les pasteurs veulent faire des mobilisations pour les plier on dit non vous ne pouvez plus faire de mobilisation vous ne pouvez plus passer plus sur la télévision qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on a fait et en plus encore des responsables de la RTP je reviens ça c'est la première déclaration on vient bien des choses qu'ils nous ont dit en concernant le dossier politique vous les pasteurs vous étiez proches d'un tel donc tu sais quand vous passez non ça on vient d'abord c'est la première déclaration ensuite ça sera un déjeuner de vos presse vous parlez avant si je viens comment on appelle ça le coin là la maison de la presse là là mais ça s'appelait intéressant maintenant pour ne pas faire de débordement on n'a pas attaqué le président de la république on n'a pas attaqué le président on n'a pas attaqué quelqu'un on a affaire à la RTI c'est tout